Je pourrais commencer en disant que je suis fille de Dieu, assurément. Je suis aussi épouse et maman de deux enfants. Je pourrais dire essentiellement que j'ai consacré ma voix au Seigneur. Donc là, on arrive dans ma maison. Je dis ça parce que vraiment, j'ai grandi ici. J'ai commencé à chanter ici alors que j'étais toute jeune, 5 ans. Depuis l'âge de 5 ans que je chante ici dans la chorale. Ensuite de ça, papa m'amenait ici à la messe pour qu'on chante ensemble. Donc ça fait, on peut vraiment dire que mon histoire en chanson a commencé ici. Tu as créé les étoiles et ces millions de galaxies. J'ai appris assez tôt, disons, à développer une intimité avec le Seigneur. J'ai appris à prier le chapelet aussi. C'est des choses qui sont arrivées assez tôt dans ma vie. Donc du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours fait une prière le soir avant le dodo. Je parlais à mon père, Ticiel. C'est vraiment spécial parce qu'en fait, je pense que du secrètement, du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être chanteuse. Donc ça a commencé vraiment, je me rappelle, j'étais très jeune, peut-être 4-5 ans. Puis j'entendais de la musique, disons, mon père qui pratiquait au sous-sol. Puis moi, je me tenais dans le haut de l'escalier. Puis là, je chantais, tu sais, de tout mon cœur, mais tu sais, en espérant qu'il n'y ait personne qui entende. Puis je me souviens aussi dans ma chambre où je chantais et tout ça. Puis j'avais toujours la hantise que quelqu'un m'entende, comme si du plus loin que je me souvienne, c'était quelque chose qui a commencé comme quelque chose de sacré. Tu sais, comme quelque chose qui était vraiment au plus intime de moi. C'est comme si je savais que c'était gros ce que je portais en dedans. Et j'ai commencé assez jeune quand même à ressortir comme soliste. Mais je dirais que c'est vraiment à l'âge de 14 ans où là, j'ai participé à un spectacle amateur à l'école et j'avais gagné le concours avec Ovation. Puis là, c'est vraiment, c'est comme si cette fois-là où j'ai fait le saut, puis que là, j'ai décidé vraiment de faire une prestation devant un public. Et là, c'est comme si je suis devenue vraiment une chanteuse et j'ai été reconnue comme une chanteuse par tout mon entourage à partir de cet âge-là. Et ton cœur de Père a désiré ma vie Et ton cœur de Père a désiré ma vie C'est vraiment drôle! Je pense à jamais te voir ici à ma famille. Jamais, 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 jamais! C'est le souffle de l'esprit qui nous a amenés ici! Oui, c'est clairement le souffle de l'esprit qui nous a amenés. J'ai eu un petit détour, je dirais, un bon détour à l'adolescence. Donc, j'ai toujours été très sensible à la musique. Et là, à l'adolescence, je me suis mise à écouter de la musique qui a ouvert d'autres portes dans ma vie, qui portait quelque chose de très ésotérique, si je peux dire, occulte. Donc, ça m'a beaucoup fascinée. Si bien que j'ai pratiqué moi-même, à l'époque, des pratiques assez de nouvel âge. Donc, médiumnité, tirage de cartes et tout ça. Il y a un moment de ma vie où, justement, c'était devenu absolument insupportable. À l'intérieur, il y avait comme... C'était le chaos. Je n'étais plus capable de dormir la nuit et tout ça. Donc, j'ai eu besoin... J'ai fait une démarche. Il y a des gens qui m'avaient parlé d'un père à l'Abbaye Saint-Benoît. Et puis, ils m'ont dirigée vers ce père-là pour entamer une démarche. En fait, premièrement, pour me dire, dans tout ce que je vivais, j'ai été accueillie avec énormément d'amour, de miséricorde. Et puis... Mais j'ai entendu aussi la vérité à ce moment-là. Donc, voilà. J'ai eu une prière de libération qui avait été faite à ce moment-là. Et pendant trois jours, j'ai été tellement bien. Ah! La paix! Je pouvais dormir la nuit. J'avais vraiment... Je retrouvais un espace de liberté qui était extraordinaire. Toujours en lien avec ce monde-là de la musique, qui n'était pas tout à fait consacrée à Dieu, j'étais allée dans un bar. Alors, au bout de trois jours. Et à ce moment-là, là, il s'est passé quelque chose où... C'est comme si tout ce dont j'avais été libérée est revenu en un instant, mais je dirais dix fois plus fort. Vraiment, c'était... J'étais prise, là. C'était incroyable. Là, je pouvais plus... Ça, c'était insupportable. Donc, là, au bout de ces trois jours-là, bon, la nuit qui a suivi, j'étais incapable de dormir tellement c'était fort. Et donc, je suis allée rencontrer le lendemain matin, après ces trois jours-là où j'ai vécu cet événement-là. Je suis allée rencontrer... Je suis allée revoir très tôt le matin, alors qu'il sortait de la première prière du matin. Il s'avançait vers moi avec un beau sourire, comme s'il m'attendait. En fait, il m'a dit bonjour, ça va bien? Je suis allée... Non! Donc, on est allée prier à la chapelle, et là, il a vraiment fait une prière de libération sur moi qui a été... Bien, c'est vraiment à ce moment-là... C'est vraiment... C'est à ce moment-là que s'est produite ma conversion, en fait. Là, c'était la totale, comme on dit. J'ai vraiment senti la puissance de l'Esprit-Saint me traverser, mais le plus bel héritage de ça, parce que j'ai vraiment senti, en fait, une présence physique, une chaleur physique, comme une lumière qui m'a complètement envahie, qui a pris toute la place en moi. Et c'est là que j'ai pu entamer vraiment une conversion dans ma vie. Et puis, j'ai changé radicalement, là, vraiment de... J'ai renoncé à toutes ces pratiques-là. J'ai été baptisée sur cet hôtel-là. Fait que je fais toujours le salut à Jésus, à la croix, puis à l'hôtel. Quand on en refera, guide nos chemins, aujourd'hui et demain. Oui, évidemment, ça a tout changé au niveau de mes aspirations dans la vie. Alors, parce que là, j'étais rendue à une époque où, en même temps, au niveau de ma carrière, il y avait des opportunités vraiment importantes qui se profilaient et même qui s'offraient concrètement à moi. Donc, j'ai eu une période où j'avais signé un contrat de disque. Puis là, au même moment de ma vie... Bien, c'est ça, parce que là, je vivais ma conversion, là, incroyable à ce moment-là aussi. Puis vraiment, c'est ça qui prenait tout l'espace de ma vie à tous les niveaux. Alors là, je commençais déjà à me questionner. Je me disais, oh! Ah! Parce que là, j'avais plus le goût de faire de compromis, parce que je voulais vraiment consacrer ma voix à Dieu. Mais là, je me disais, comment je vais faire ça? Moi, je n'ai pas signé du tout avec un producteur chrétien, là, tu sais. Puis en plus, à la même époque, j'ai rencontré mon mari, Tommy. C'est comme si, à ce moment-là, j'ai réalisé que mon plus grand rêve, là, par-dessus tout ça, là, ce qui poussait tellement fort, puis ce que j'avais toujours rêvé, même au-dessus de tout ça, c'était vraiment de me marier puis de fonder une famille. Alors, fait que c'est ça. À cette époque-là, j'ai pris la décision, finalement, de me retirer de ces activités-là. Donc, j'ai finalement annulé ce contrat-là avec l'agent et le producteur. Dans le cœur de l'Église, je serai l'amour. Ainsi, je serai tout. J'ai choisi, en fait, la vocation du mariage et de me consacrer vraiment à ma famille. Évidemment, je n'ai jamais arrêté de chanter, parce que là, ça, c'est très fort. Est-ce que nous, on va être corrects? Si, mettons, on va bien jouer ici. Oui, pour le finir, ça va peut-être correct, par exemple, avec... Il y a comme vraiment une belle purification qui s'est faite à ce niveau-là, où là, j'ai compris que je chantais vraiment... Que si le Seigneur m'avait fait le don d'une voix comme ça, qui avait la capacité de toucher les gens, le cœur des gens, bien, c'était vraiment pour lui, tu sais. Il m'a fait pour lui. Ça a vraiment changé ma façon de chanter profondément. En ce sens que, tu sais, bon, j'avais... Au niveau de la performance, j'étais une bonne chanteuse, mais, tu sais, les gens... Les gens ne venaient pas me voir comme aujourd'hui en pleurant, puis en me disant, j'ai vécu quelque chose, là. Il s'est passé quelque chose. Les gens, souvent, viennent me voir, puis c'est comme s'ils ne comprennent pas comment ça se fait que ça les a touchés tant que ça. Mais moi, je comprends. C'est le Seigneur qui fait ça. C'est vraiment lui qui fait toute la différence, vraiment, dans ce que je fais. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia.